hey salut à tous comment que ça va aujourd'hui on s'est remis un petit peu de l'autre sens regarde le xrt avec 1,7 kg de moins comme il remonte direct alors il n'est pas 1,7 kg plus g qu'un origin il est juste nouveau son poids normal castle monster x à bord et pas le xlx avec le nouveau 1721 on a enlevé les tôles et on a remis la carreau d'origine puisqu'il y a l'arceau ses carreaux il tient quand même longtemps faut dire ce qu'il est et c'est pas mal franchement j'aime bien ouais je sais reste des zones nombre au garage 68 on a reçu quelques colis sont pas tous pour moi le plus important est celui là puisque il va sauver le tamia bbx d'un atroce destin tamia bbx qui est juste là de l'autre côté oui regarde j'ai tout remis dans la boîte ça m'a saoulé au prix du kit franchement découvrir que le sleeper n'est pas dedans de série c'est moche et je l'ai pris chez euro fc et ils te vendent ça chez tamia alors attention aux us ça vaut 35 dollars ça fait 35 euros d'accord t2m à transformer ça en 60 à 70 euros ça dépend du sud tranquille c'est moche enfin entre 55 et 70 et je comprends pas délire de tamia d'avoir conçu ça en option de pas leur limite d'office avec et surtout même s'ils le mettent pas avec d'avoir pas déjà mis cet arbre dessus tout simplement puisque ce que tu reçois c'est pas seulement la couronne et les patins et le truc de sleeper tu reçois un axe complet donc et creux avec une vis à travers et l'axe bien sûr plus long pour mettre le la pression sur le ressort pour la pression sur plateau on arrive donc un total de 62 euros pour ce petit truc là sur un 1 10e et ensuite tu vas comparer ce que ça coûte sur x max une pièce similaire tu vas voir qu'en fait en 1 10e on se fout bien de ta gueule le prix des pièces de rechange en indice c'est n'importe quoi bon voilà on va pouvoir continuer le termina bbx c'est ce que je vais faire tout de suite après cette vidéo et on a ici ça c'est pour un autre jour c'est un colis de tonton pipi pour mac il fait le crochet par là on vous expliquera tout ça dans la vidéo on a reçu le tonton au lit quelque chose ici qui a traîné un peu un mois avec mondial relais et c'est pas la faute de mondial relais bon pour un relais était indisponible et il voulait pas attendre qu'il se soit parce que ce qu'ils aiment bien faire c'est forcer la main aux gens un petit peu pour foutre ça dans d'autres relais pour que tu ailles couvrir un autre relais comme ça eux ils peuvent dispatcher un peu plus les colis ils s'en foutent en fait que toi du coup tu te retrouves avec un colis qui est arrivé là un là un là et que tu te trouves à faire une tournée comme un con mais ça les font tous un à ce sujet là à la poste championne du monde actuellement on a ici la poste qui a des heures d'ouverture bien sûr de 35 heures aux heures où les gens normaux travaillent comme ça tu peux jamais aller à la poste sauf si tu t'arranges pour prendre libre où tu vois que ton boss pour ressortir du boulot ils sont malins à la poste ensuite ils ont mis un relais la poste dans le u location mais tu ne peux pas envoyer tous tes colis poste là bas tous tes colis simo tu peux pas il y en a certains ils passent pas tu dois retourner au bureau de poste donc tu vas exprès là bas parce que tu dis c'est ouvert tout le temps tu scannes ton truc ça passe pas faut retourner à la poste quand même à ça ils ont ajouté une boîte à colis qui est 500 m plus loin 500 m c'est pas grand chose mais est un facteur qui passe t'es pas là tu reçois un avis de passage pour aller à la poste le même jour où tu as reçu un colis dans la boîte et un colis au super u tu fais une tournée pour chercher trois colis de la poste qui sont arrivés le même jour pour la même adresse ils sont pas foutus de centraliser leur bordel pourtant quand je commande sur aliexpress en chine quinze mille provinces différentes tout d'un coup j'ai un mail nous avons regroupé vos achats je reçois qu'un seul colis avec 50 paquets dedans parce que eux ils ont réussi ils ont vu que ça va tout à la même adresse ils l'ont mis ensemble et la poste n'est pas foutu de le faire c'est assez rageant donc ce petit colis est allé dans un autre point relais qui a des heures d'ouverture façon sud-ouest c'est franchement typiquement un sudiste c'est pas méchant mais parce qu'ils vivent autrement nous ici on a l'habitude de se lever à 5h30 6 heures les gars sont boulot 7h 7h30 pause midi 13 et ensuite entre 4 et 5 c'est fini tout le monde profite de sa soirée sauf bien sûr les commerces les gros commerces et la ouverture donc 10h midi 15 heures 17 heures ou 18 heures et quand t'arrives dans la porte un post-it aujourd'hui j'ouvre à 16 ah t'es content du voyage il a reçu le colis et j'ai dit oh c'est pas pour moi et il l'a renvoyé et donc le colis comme ça il est reparti et quand je suis moi j'ai pas reçu les infos ni rien et puis olive au bout d'un moment elle m'a dit mais tu n'as pas encore reçu le colis moi ça m'était sorti de la tête donc on s'envoie deux trois mails à regarder où il était mondial relais de ce côté là sont à l'actif ils ont quand même trouvé rapidement le colis ils ont dit il est là-bas et quand j'arrête là-bas il me dit non non j'ai pas de colis pour vous j'écoute ça fait déjà deux fois que je viens parce que tu mets les post-it sur la porte tu vas trouver ce colis il a quand même c'est quand les retours puisque ça faisait trois semaines ça traînait là et puis que ça le faisait chier puisque comme il l'avait renvoyé pour rien ils lui ont remis et nous avons donc ici de la part de tonton holly un engin qui quand il était sorti à l'époque avait fait beaucoup de bruit que à cause de horizon bi fini puisque c'est un engin axial et tout comme sur son grand fer deux grosses couilles sur cet engin c'est un axial yeti l'idée de base du axial yeti est super c'est top voici la bête tu as donc un engin capon arrière suspension à trianguler avant qui est sorti longtemps avant que ce soit vraiment une mode et avec j'ai reçu un saucisson faut que j'en sec du coup lui bah il a bien séché à l'abri de l'ombre et la lumière dans son carton loin de l'humidité je suis rassuré ou ça sent bon et un petit haribo happy life ouais parce que là quand tu as pris du sucre pour les parents quand tu filtes ça aux enfants quand ils sont trop jeunes c'est pas vraiment happy life surtout quand il en donne trop je rigole parce que derrière moi tu es au resto 20 heures et tu as un couple qui s'installe à côté des enfants 5 6 ans et quand c'est à nous demander ce qu'ils prennent les enfants coca cola qu'est ce qui tourne pas rond chez les parents à filer du coca cola à 20 heures à des gamins de 5 et 6 ans vas-y fil alors le sucrier de la caféine en plus à 5 6 ans des piles de rien dans le crâne les les gens actuellement c'est une catastrophe donc fait le axial yeti normal à la mode gueule le xl avait encore une meilleure gueule et les deux grosses erreurs qu'ils ont fait à bord de ce véhicule à la cage sur celui-là s'enlève comme ça sur l'autre il y avait une bascule donc super facile d'accès d'accord électronique à bord bien protégé on a un vario castle moteur castle très bon choix 36 60 3150 kv ça va bien bien meilleur choix que ce que l'osie a fait dans ce qu'eux ils ont pris après parce que horizon et bi a arrêté ça chez eux donc ils ont fait le recré tu vois pas j'avais mes enfoirés ces engins n'ont pas de diff central ni de diff arrière de série ce qui est une énorme erreur puisque rien ne peut évacuer le stress sur les cieux alors si tu roules dans le sable quelque part où ça glisse tout le temps évidemment ça pose pas de problème mais si tu vas rouler ça sur la rocaille ou autre à part exploser la transmise tarif que dalle donc tu peux à l'arrière mettre le diff de l'avant parce que c'est en option enfin tu peux équiper les pignons machin ont changé le diff mais tu n'as rien du tout au centre alors il ya un sleeper au centre mais comme tu peux voir il faut enlever les deux vis ici pour accéder c'est pas inaccessible ça juste l'air planqué on a cardan avant en acier cardan arrière télescopique façon axial qui marche en merveille va très bien lui aussi il apprend plein la gueule sans dix central et sans diff arrière donc personne n'a vraiment compris pourquoi ils ont fait cette grosse connerie c'est dommage suspension est superbe et je ne sais plus si c'était de série cette suspension avec les amorto alu ou s'il y avait une série qui avait les alus et une série je crois le kit le kit avait les trucs alu et le rtr avait les machins plastoc un mais là la cage à bascule en plus regarde regarde comme c'est bien joué j'avais oublié tu as ici le petit truc à bascule qui tient avec deux sur clips quand même donc si tu enlèves tes sur clips tu vas pourquoi tu refuses de faire ce qu'il faut va à ta place voilà regarde là tu passes tes sur clips et après ça reste comme ça et quand tu veux accéder plus à mieux à l'intérieur tu enlèves tes sur clips et tu les verres alors tonton m'a dit il n'est pas complet il faudra rajouter des trucs ça va je veux dire déjà les portes fusées fusées options alu à cet engin n'existe plus ça c'est la magie horizombie il y a un truc qui est produit hop on nique la production et on fait plus les pièces contre la tue et fait la toupie j'espère que c'est pas le coup de pute peut pas dire autrement qu'ils vont nous faire avec les armes à 3s ça serait vraiment rageant tu vas encore trouver des pièces pendant un petit moment mais horizombie quand il stoppe un modèle c'est stop production pièces et franchement c'est dégueulasse j'en peux plus de cette boîte on est bar stable à l'arrière sur le pont à la vente on n'a pas besoin on va donc voir ce qu'on trouve encore sur le marché en pièces de ça j'aimerais bien installer le diff franchement parce que là il n'est pas dessus et j'ai vraiment envie d'installer parce que c'est bien de faire un truc à gagner pour quelqu'un mais moi j'aime bien vous savez c'est quand même un minimum durable je vais m'approcher de ta primus avec la notice donc tonton au lit tu peux nous dire si c'était le rtr ou le kit d'accord là tu vois pas parce qu'il a pas les pneus dessus mais rien un peu la bouille que ça lui donne avec ses pneus c'est sympa on va lui dégoter des pneus à la bonne taille parce que si tu mets juste deux essais ça fait peut-être un peu petit c'est un peu limite donc à l'arrière en fait tu as juste un blocage il suffit d'y mettre les quatre pignons et les deux axes est un diff et c'est vraiment débile il n'y a pas d'autre mot d'avoir fait ça alors encore autant à l'époque en charbon tu peux dire bon ça peut passer un comme sur le petit tu vois le black bull ils ont fait la même connerie alors charbon ok à la limite pour ceux qui vont que crapahuter mais je sais pas t'achètes pas ça pour crawler c'est un rock racer mais même regarde même la photo sur le truc j'ai même la boîte d'origine tout te dit que ça y va et pourtant tu te retrouves un truc tu peux pas y aller parce que craquebomb c'est délirant la lipo aussi regarde sur la version base la 2 3 s ils ont fourré là derrière en bas pas en haut à l'arrière comme beaucoup donc ça on a vraiment un équilibre recentré sur la machine alors on va mettre ce bécane en route on va mettre des exa ça j'en ai ici en 12 j'ai peut-être même des exa de 17 parce qu'avec des exa de 17 mois sur peut-être un peu petit voilà je te prends les versions aux pistes mais les kaka pit à des ports où ça peut le faire sympa quand même dû donner un petit loup pistes qui est tout bloqué mais le problème non ça va être tellement de stress à transmis on va on va défoncer le différer c'est sûr il faut que je fasse autre chose avec cet engin les roues kaka pit 1 7e ça va être gros j'ai envoyé tous les pneus de crôler à tu as carcé avec le cr01 tamia me reste des 2 2 peut-être un peu mucho ça au moins du coup ça économiserait la transmise je sais pas trop c'est ça fait un peu ouais c'est peut-être un peu limite trop mais là c'est sûr que la transmise elle va pas souffrir tu sais quoi peut-être des pneus et ouais on voit on a aussi des pneus de mt 1 10e ça peut lui donner un petit look sympa aussi un peu plus large plus plat je vais voir le pute c'est pas après oui non après tu vas encore acheter des roues manie puis ça va pas aller on verra aussi ce que j'ai peut-être en 17 l'exat 17 1 peut-être un peu à l'annoncer la même taille ça va ah mais ça c'est en 617 en truc des roues de sc 1 7e pour vraiment lui donner le look du yéti d'excel 1 ça fait ça ouais et ça c'est qui va pas être pareil peut-être que quelque part dans ma boîte magique à exa j'ai des trucs qui prennent on verra ça mettre des hexagones de soumite peut-être faut voir le diamètre bout s'il est identique ouh mazette regarde moi ça non c'est du 6 et ça c'est du 7 ou 8 il faudra extuber mais on n'arrive pas on est trop profond derrière bouge pas je vais voir dans ma boîte d'exat 12 j'ai des 12 on a lu ce temps va on a des élargisseurs 12 mais ça ce sera pas le bon diamètre ça si tiens ouais enfin bref j'ai ce qu'il faut mais on vous alors on dit on verra ce temps en tout cas on a l'électro à bord ce qu'il manque c'est juste la radio quatre hexagones quatre roues une radio c'est prêt à sortir cette up suspension qui m'a fait tonton ouli a l'air super méga souple et agréable où ça me plaît cette histoire je vais être équipé on va faire un petit tour avec un diff central au cul c'est sûr sinon ça va pas passer bien longtemps pour lui et comme dit je vais vous aussi je compte sur vous allez voir un petit peu fouiner mettez juste axel yeti pièces axel yeti parts et a r t s c'est le mot anglais pour pièces prenez l'habitude de chercher en anglais il faut arrêter avec eux l'obstination à écrire français les gars n'hésitez pas à mettre en chinoise tu vas sur google translate tu mets pièces tu fais traduction chinois et tu mets axel yeti pièces en chinois et tu vas découvrir des choses parce que c'est eux qui font tout les gars je souhaite à tous une belle journée merci tonton ouli d'avoir envoyé ce coulis d'avoir insisté pour qu'il arrive en plus on a déjà les liens de pont à lui aussi dessus donc cet engin là vraiment une fois que le diff avert sera installé il aura tout ce qu'il faut puisque toutes les pièces les plus fragiles de la bécane ont déjà été remplacées fait très intéressant aussi quand axial fabriquait sous axial leur plastique était bien meilleur que le plastique horizon et et maintenant c'est parti salut les gars